Bonjour Magali Richard Serrano Bonjour Alors c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous Surtout maintenant que le film est sorti Déjà depuis plus d'un mois Donc merci de Revenir en promotion Puisque Puisque la fine équipe est Alors entre autres Parce qu'il est aussi je crois Dans des cinémas autour de Paris Mais entre autres Chez nous à Charlieu Donc tout ce week-end Et tout ce début de semaine dans le cinéma Léal à Charlieu on vous a même posté Sur la page Facebook vous pouvez aller voir l'affiche Alors Comment est-ce qu'on pourrait Le synopsis De votre film Comment est-ce que vous le feriez Magali Richard Serrano Alors pour moi C'est un film qui est assez difficile à résumer Oui c'est pour ça Il explore Différentes routes A la fois dramaturgiques Et dans le ton Ça va entre Je dirais la comédie Et puis Des choses plus Intimistes Pour moi c'est vraiment En fait quand même Le portrait d'une femme Qui veut A tout prix être une artiste Et pouvoir continuer à s'exprimer En tant qu'artiste Et en tant que rappeuse Et alors que Bon elle a quand même Un des diplômes Et à travers Cette fille Bah c'est aussi Pour moi Un portrait Des gens Issus de la banlieue Mais un peu différent De ce qu'on voit Tout le temps C'est à dire Bah c'est des gens Qui sont plutôt Dans la créativité C'est des gens Plutôt doux Plutôt tendre Plutôt rigolo C'est des personnages Qui sont pas réduits A leur identité sociale Uniquement Mais qui Voilà Je voulais des gens De la banlieue Tels que moi Je les connais Et pas tels que le cinéma Nous les donne toujours à voir C'est à dire Quelque chose d'un peu plus lumineux C'est ça qui fait du bien Aussi Ouais Ne serait-ce que Parce que votre héroïne Effectivement Elle fait du rap Effectivement Au début du film Du moins Et bien On a presque du mal A discerner Si c'est bien une fille ou pas On comprend très très vite Qu'elle a un KPS2 français Donc rien que ça Déjà Voilà C'est quelqu'un C'est pas juste quelqu'un Qui sait pas quoi faire Et qui fait du rap Et que ça fonctionne pas trop Non C'est quelqu'un Qui fait du rap par passion Et ça aussi C'est quelque chose d'important Je pense La passion dans ce film Tout à fait Tout à fait C'est vraiment Un film sur la passion Sur la persévérance Sur l'engagement artistique Et le fait de ne rien lâcher Et c'est porté Par un personnage De femme Black Et lettré Voilà C'était important Pour moi Donc ça veut dire Quand vous partez Dans l'écriture De ce film C'est quoi ? C'est le personnage D'abord Que vous avez en tête C'est une histoire Voilà Comment ça s'est créé ? C'est d'abord le personnage Moi je parle toujours De personnage en fait D'accord C'est vraiment C'est vraiment le personnage De Stan Qui a L'envie de croquer Cette femme là Qui est aussi En recherche d'ailleurs De féminité Puisqu'elle n'arrive pas Tellement A se placer Donc elle va Elle va découvrir Un peu sa féminité Au fur et à mesure Du film Mais c'est vraiment Parti de ce personnage Et ensuite Autour d'elle J'ai construit La bande Le coup blanc Enfin voilà Tout part quand même De son énergie à elle Comment vous avez trouvé Alors elle s'appelle Annabelle Lengroné Est-ce que ça se prononce Comme ça ? Annabelle Lengron Lengron Comment Voilà C'est parce que C'est un casting en fait En fait Annabelle c'est quelqu'un Qui travaille depuis Plusieurs années Bien sûr Qu'on a déjà vu Dans plusieurs films Une actrice Elle n'avait jamais Rappé de sa vie Quand elle a fait le film Elle a appris à rapper Avec Oxmo Puccino Elle s'est entraînée Comme un sportif On va dire Avec le maître en plus Comment ? Avec un maître en plus Avec un maître Avec un MC Tout à fait Et Voilà Elle vient du théâtre Et c'est vrai que Quand j'ai fait le casting J'ai vu plein plein de films Et dès qu'Annabelle est arrivée J'ai su tout de suite Que c'était Que c'était elle Elle a une énergie Elle a Une palette de jeux Et elle était aussi ravie De faire ce rôle Parce que Parce que pour une fois Comme elle dit On ne lui propose pas Un rôle stéréotypé Elle peut Elle peut y exprimer Plein d'émotions différentes Oui c'est ça C'est que On est ému Des fois On est même énervé On a envie Qu'elle bouge plus Et puis Et puis on rigole Aussi Beaucoup Joindre Joindre tous ses styles Vous l'avez Rapidement évoqué Tout à l'heure Voilà Garder la comédie Ça aussi C'était quelque chose D'important D'avoir peut-être Une soupape De décompression Sur ce que Les personnages vivent Oui 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 tout à fait Excusez-moi Je vous entends Parfois Tout petit peu loin D'accord Oui c'est vrai Que Je voulais vraiment Une comédie Je voulais vraiment Déaxer le regard Par le rire Et qu'on s'attache A ces personnages Par une forme De légèreté Aussi paradoxale Que ça peut être Dans notre époque J'avais envie De légèreté Et justement De parler De personnages Par le rire Par la légèreté Voilà Non mais c'est C'est très réussi Alors nous C'est vrai que Dans l'émission On s'attache Un petit peu Au fond Et vous Vous en avez Beaucoup Dans votre film Mais on s'attache Surtout à la forme En tout cas Moi c'est Ce qui m'a Le plus plu Dans votre film C'est Comment Comment filmer Des corps Enfin en tout cas Moi c'est Ce que j'ai ressenti Surtout comment filmer Des corps en mouvement Parce que sur scène En plus Enfin voilà Dans un univers Quand même Assez sombre Vraiment Les plans d'ouverture Sont vraiment Affolants Et moi je voulais savoir Voilà Comment ça se passe Parce que c'est une vraie Chorégraphie Est-ce que les personnages Sont libres Parce que vous êtes Des fois sur du grand angle Et vous leur laissez Vraiment la place D'y aller Ou c'est vous Avec des répétitions Où vous avez Chorégraphié Tous les gestes On chorégraphie Alors moi je chorégraphie Beaucoup C'est à dire que Je travaille beaucoup En plan séquence Qu'on appelle Des plans séquences croisées Donc c'est à dire Que je suis l'impulsion Des acteurs Mais une fois Qu'on l'a Qu'on a répété Et qu'on est dans Qu'on a créé Cette chorégraphie Bah ensuite On la garde Enfin je veux dire Il y a Oui on a On a beaucoup répété Voilà Aussi bien En amont du tournage Alors justement Sur le travail du corps Moi je travaille Beaucoup là dessus Mon premier film C'était un film Sur la boxe C'est vrai que J'ai une approche Très physique De mon travail De cinéaste Et c'est vrai Qu'on a beaucoup Travaillé avec le groupe Non pas sur les scènes Du film Mais sur le langage Non verbal On va dire Comment Comment créer Une cohésion Comment Comment montrer A l'image La cohésion De ce groupe Par Un travail Sur le corps Sur comment Les corps S'expriment Sur les démarches Donc voilà On a beaucoup Travaillé là dessus Et ensuite Pareil Sur les scènes De concert Voilà On a fait Des chorégraphies Comme je pense Le font Les artistes Il n'y a Pas énormément D'improvisation En fait Oui Mais En tout cas C'est assez rare D'avoir des films Qui laissent Autant de place Justement A ces corps En mouvement Moi c'est ce qui M'a le plus touché Même au delà D'ailleurs De l'histoire Vraiment C'est juste De regarder Et à un moment donné Je me suis surpris Alors pourtant Quand on regarde des films On prend des notes Etc Enfin en tout cas Pour ma part Et donc voilà Des fois on a du mal A se laisser aller Et à un moment donné Je me suis rendu compte Que je n'avais plus rien écrit Parce que j'étais Juste happé A regarder ces corps Comme ça Qui étaient en mouvement Et c'était juste beau Donc merci Ça me touche beaucoup Parce que c'est vraiment Au coeur de mon travail C'est à dire C'est un téléfilm Avant Pour la danse En milieu rural Enfin c'est un danseur De hip hop En milieu rural D'accord Je l'ai pas vu La question du corps En mouvement Est vraiment au centre De mes préoccupations Esthétiques Oui Ça l'était déjà Alors moi Le seul film Que j'ai vu de vous Auparavant C'était Dans les cordes C'est ça Avec Richard Anconina Je crois De tête Là aussi Là aussi Le corps C'est quelque chose Ça ça a été tout de suite Au coeur de votre travail Quand vous vous êtes mis A la réalisation Parce que vous venez aussi Du scénario Oui Tout à fait Moi je viens d'une famille De boxeurs En fait Donc je pense que Voilà J'ai un rapport Au corps Et à l'effort En physique Qui est Assez Quotidien Et donc du coup Je pense que Ça marque Ça marque Ma façon de travailler Et mes préoccupations Je n'étais pas au courant De ça Et effectivement On sent la transpiration Par moment Dans le film Vraiment Ça me fait très plaisir Comme vous l'avez ressenti Non mais Voilà C'est C'est assez chouette Justement Voilà Beaucoup Beaucoup de scénarios Pour les autres Voilà Comment ça se passe Quand on se décide De se mettre A la réalisation Et en l'occurrence C'est vrai Avec un premier film Avec une star Richard Anconina Et aujourd'hui Est-ce que c'est facile J'ai un peu la réponse De monter un film Avec une héroïne Black Sur une troupe De rappeurs Qui partent faire une tournée En Normandie Pas du tout Non c'est pas du tout Plus facile J'ai mis pratiquement Autant de temps A monter Stan Que je ne l'avais mis A monter dans les cordes Bien sûr C'est vrai Comme c'est un film Un peu hybride Qu'on n'arrive pas A classer Dans des cases Hyper identifiées Identifiables On a mis longtemps A monter le film A trouver des financements Pour faire ce film Donc non C'est vraiment pas facile Du tout Est-ce que du coup Quand vous partez Sur un nouveau projet Vous savez que Vous avez une énergie Créatrice Qui est là Mais qu'il va vous en falloir Autant sinon plus Pour pouvoir réaliser A la fin le projet Bah oui Oui parce que moi C'est vrai Que je ne calcule pas C'est-à-dire que moi Je pars d'une envie Voilà D'un personnage D'un désir de cinéma Et c'est vrai Que je ne me dis pas Tiens Je vais faire une comédie Je vais faire une comédie familiale Je vais faire un thriller Je vais faire ce qui Je pars souvent D'une émotion D'un fil assez ténu Et après Se pose la question De Qui va Pour qui A qui est destiné Ce film Comment on va le vendre Enfin voilà Et tout ça C'est des questions Que je n'arrive pas A me poser avant Il faudra peut-être Un jour Mais Pour l'instant J'essaye de ne faire Que des films Qui me tiennent Particulièrement à coeur Et donc du coup Forcément Comme c'est des films Assez personnels C'est plus C'est plus difficile A vendre Tout simplement Quelle a été La vie Du film Puisque voilà Un film Qui est encore en salle Vous avez la chance Il y a quand même Très peu de films Qui sont encore en salle Plus d'un mois Après leur sortie Presque un mois et demi Après la sortie Voilà Comment ça s'est passé En termes d'exploitation Du film Alors heureusement Je vais vous dire Qu'il y a les petits exploitants Et les salles d'art et effet Qui m'ont soutenue Parce qu'en fait La sortie a été A été beaucoup axée Sur les jeunes Et les multiplexes Et alors que je pense Que le film Était beaucoup plus Grand public en fait Donc du coup Heureusement Qu'il y a un réseau De petites salles En France Qui permettent aux films Comme le mien D'avoir une deuxième vie Parce que sinon Si on s'en tenait Aux grosses salles Et aux multiplexes Ça aurait été Beaucoup plus Radical Oui c'est sûr Au niveau de la sortie C'est à dire Qu'on est dans un marché Aujourd'hui Qui est vraiment Vraiment très Concurrentiel Et compétitif Et donc Les petits films Comme le mien Qui sont un petit peu Des ovnis Ben On dit mal A exister Tout simplement Mais en tout cas Il existe Il est à Charlieu Au cinéma Léal Là pendant encore Quatre jours Donc Courez-y Vraiment Allez découvrir La fine équipe Est-ce que vous êtes déjà Là dans l'écriture Dans déjà Une recherche de financement Sur un nouveau projet Magali Richard Serrano Alors là je co-écris Le prochain long-métrage De Baye Akassi D'accord Très bien Qui était Je suis à vous tout de suite Et puis qui avait aussi été Co-scénariste Des gens Qu'on avait beaucoup aimé Et je vais réaliser Un téléfilm Pour France 3 Voilà Que je devrais tourner Cet été Très bien Bon bah écoutez On suivra ça De toute impatience Donc vous remplacez Michel Leclerc Du coup Voilà Ils ont un autre projet Ensemble Ils ont un autre projet Tous les deux Mais moi là J'écris son prochain long A Baye Très bien J'ai pris une casquette De co-scénariste On avait beaucoup aimé Son dernier long-métrage Donc on en avait longuement parlé D'ailleurs Ici Donc on en reparlera Avec notamment Il y avait Le parrain de notre émission Zindin Sulem Qui était très drôle Dans ce film Donc voilà Ah bah Super Merci beaucoup Magali Rechercerano Et à très bientôt En tout cas A bientôt Merci encore Merci Au revoir Au revoir Allez On va écouter Peut-être quelques notes De musique Louis Qu'est-ce que tu peux nous proposer Pour terminer Voilà Cette petite séquence Et puis Dans quelques instants On retrouvera Damien Manivelle En direct Dans Et si on parlait de cinéma Là aussi Ça nous fait très plaisir De pouvoir le retrouver On continue On continue A être Voilà A soutenir Ce cinéma Ce cinéma Qu'on aime beaucoup Et on vous en parlait Tout à l'heure Voilà C'est ces films-là Qui font avancer Tout le cinéma Et c'est pour ça Que nous On fait aussi Cette émission C'est par amour De ces films Donc profitez-en Allez Voir La fine équipe Sous-titrage Société Radio-Canada